Bonjour à tous, je suis Nathalie Leneveux, je suis l'animatrice du collectif de la cartographie des talents pédagogiques. Ce collectif a pour objectif de permettre à toute personne qui enseigne dans l'enseignement supérieur de venir partager ses pratiques avec ses pairs et de valoriser ce qu'il fait auprès de ses étudiants. Dans ce cadre, j'anime ce webinaire aujourd'hui avec Jean-Charles Caillé. Jean-Charles, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci. Aujourd'hui, Jean-Charles va nous présenter ce qui l'a amené à renverser sa classe il y a déjà quelques années. Pour le fonctionnement, Jean-Charles va parler entre 10 et 15 minutes. Ensuite, je vous invite dès maintenant à vous dire bonjour via l'onglet converser qui se trouve en bas de votre écran Zoom que nous allons utiliser dans la phase de questions. Merci à tous de participer à ce webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire. Jean-Charles, je te cède la parole. Merci beaucoup Nathalie. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Charles Caillé. Je suis professeur de génétique à l'Université catholique de Lille. J'ai 57 ans et ça fait 30 ans que j'enseigne en licence, en faculté de médecine, en école d'ingénieur. Donc moi, j'enseigne la biologie cellulaire et moléculaire. Et pendant 25 ans, à peu près mes 25 premières années d'université, j'ai enseigné de manière classique. J'aime à dire que j'étais un prof normal. Je crois que je sois devenu anormal, mais depuis 6 ans maintenant, ce sera la 7e année cette année, j'ai renversé ma classe. Donc, c'est venu comment, cette idée de renverser la classe ? Tout d'abord, ce n'est pas venu du fait d'une lassitude. C'est-à-dire que je n'étais pas dans la situation d'un prof qui en avait assez d'enseigner de manière classique. Moi, j'enseigne en amphi, en amphithéâtre, dans des salles de classe. Ça, c'est une manière que j'aime. Donc, ça m'arrive encore, parfois, d'enseigner de manière classique. Mais c'est plutôt par envie d'interagir différemment avec mes étudiants. Donc, ce sont des étudiants en 3e année de licence. Mais le type d'expérience que je pratique existe aussi en lycée, collège, et même dans d'autres types de formations. Des formations continues, par exemple, ou des formations initiales. Donc, depuis quelques années, je m'étais posé un peu la question d'innover. Non pas que je n'innovais pas, mais ça m'arrivait dans des cours classiques d'introduire des exercices un peu originaux, d'interaction entre les élèves. Mais pour dire les choses telles qu'elles étaient, quand je faisais une heure de cours, il y avait après une pause de 5 minutes et je refaisais une heure de cours, ce qui ne m'empêchait pas de faire quelques petits exercices d'interaction. Et puis, j'ai découvert avec des collègues des méthodes, des méthodes de travail co-élaboratif. On appelle ça du co-design, tout simplement du travail interactif, dans lesquels on peut peut-être interagir différemment. Et ces méthodes, à l'université, on les a d'abord testées sur des publics adultes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec des entreprises, avec des chercheurs, des enseignants, dans le cadre de thématiques, on s'est mis à travailler un peu différemment en stimulant l'interactivité. Et donc, il y a 6 ans maintenant, je me suis retrouvé juste à la rentrée en me disant peut-être que ces méthodes, je pourrais aussi les utiliser dans le cadre de mon cours classique. Et donc, j'ai proposé à mes étudiants de leur faire cours différemment. Parce que pour innover en pédagogie, il ne suffit pas de... Enfin, je pense qu'il ne faut pas imposer une méthode à des élèves en leur disant, voilà, moi, je vous propose une méthode innovante, mais en fait, en quoi est-elle meilleure que la méthode précédente ? Il faut un objectif. Donc, l'objectif que j'ai affiché, en tout cas que j'ai proposé à mes étudiants, ça a été le suivant. Voulez-vous que je vous fasse cours de manière classique ? C'est-à-dire, vous prenez des notes, vous comprenez ce que j'explique, vous me posez des questions. Et puis moi, le jour de l'examen, comme je fais d'habitude, je vais vous interroger, vérifier le niveau de vos connaissances, en gros, l'acquisition de ces connaissances. Ou alors, voulez-vous que je vous fasse le cours différemment ? Et à ce moment-là, on pourrait mettre en avant la façon dont vous collaborez ensemble, dont vous coélaborez, l'interaction entre vous, entre vous et moi aussi, et puis une nouvelle façon d'acquérir ces connaissances, en vous responsabilisant davantage. Et pour ça, je leur ai proposé des types d'exercices que j'ai à la fois inventées et en même temps, pour lesquelles je me suis inspiré de ce que je pouvais trouver dans la littérature. Et donc, j'ai créé, il y a six ans, la classe renversée, qui n'est pas tout à fait une classe inversée, même si au départ, on l'assimulait à de la classe inversée. Parce que moi, dans ma méthode, je ne fournis pas le cours. Donc, les étudiants n'ont pas de support, pas de livre, pas de document, pas de CD-ROM. Ils doivent construire le cours par eux-mêmes. Donc, je leur ai dit, en les provoquant un peu, plutôt que je vous transmette 100% de mes connaissances et que vous n'en compreniez que 50, 60 ou 70, voire plus pour certains, je vous propose de construire par vous-même le contenu du cours. Donc, on n'est pas dans une séance d'exercice, de travaux pratiques, on est vraiment dans la construction du cours magistral. Alors, des fois, on me dit, oui, des étudiants d'université peuvent le faire, mais quid d'étudiants de lycée, collège, primaire. Mais en fait, j'ai des collègues aujourd'hui dans différents niveaux qui font construire à leurs élèves des parties de cours magistraux dans le cadre de leur programme. Donc, j'ai dit à mes étudiants, je vous propose le challenge suivant, c'est vous qui devenez les professeurs et moi l'élève. Donc, c'est vous qui allez enseigner et moi apprendre. En fait, c'est un peu provoquant parce que dans la réalité, il y a toute une méthodologie dans laquelle je ne pourrais pas rentrer en détail dans les 10 minutes d'explications, mais peut-être au moment des questions. Et donc, mes étudiants construisent par eux-mêmes les chapitres. Ils doivent trier avec discernement les informations qu'ils trouvent sur le web. On a aussi accès à une bibliothèque numérique et puis aussi des ouvrages. Je ne leur donne pas de cours écrits, mais ils ont accès à une bibliothèque, je dirais, la bibliothèque en papier. Donc, les étudiants sont par équipe. Il y a un mélange d'équipes. J'ai fait une sorte de casting dans chaque équipe au nombre de 6, puisque 6 étant un nombre optimal pour faire travailler des élèves ensemble. Les équipes de 6 co-construisent des chapitres. Ils les publient sur des plateformes d'écriture partagée, Google Docs, pour ne pas la nommer, mais on peut en utiliser d'autres. Ils écrivent les chapitres, ils les construisent. Ils peuvent utiliser le copier-coller. Ils peuvent traduire, transcrire. Ils peuvent aussi aller choisir eux-mêmes les illustrations, voire même des films. Et à chaque équipe est attribué un chapitre au départ. Puis ensuite, les chapitres peuvent passer d'une équipe à l'autre. Ils construisent eux-mêmes les plans. Et puis, ils choisissent ce qu'ils veulent détailler par rapport à d'autres choses. Et moi, je valide. Je suis l'élève. J'écoute un peu leur contenu, la construction au fur et à mesure. Et puis, on va travailler ensemble. L'objectif du cours est de construire un contenu qui est de niveau L3. Ce n'est pas au détriment de la qualité du cours. Et les autres étudiants des équipes, et moi aussi, on vérifie la compréhension du cours. Donc, lorsqu'une équipe produit des choses un peu trop rapidement sans compréhension du contenu, on surligne au fur et à mesure de la production et les équipes corrigent. Les équipes d'étudiants vont aussi préparer les questions. Donc, le contrôle continu, les examens, tout est préparé par les étudiants. La nature des questions, les barèmes, et ils vont pouvoir tester le cours sur le prof. C'est-à-dire que chez moi, au lieu de corriger des copies, aujourd'hui, je fais mes devoirs et j'essaye de répondre aux questions des étudiants. Quand vous leur posez la question à mes étudiants, est-il difficile de poser des questions à un prof ? D'abord, ils vous disent c'est compliqué parce qu'il faut connaître le cours. Enfin, on fabrique le cours nous-mêmes. Ensuite, il faut être capable de construire les questions, construire des barèmes et de corriger l'enseignant. Donc, l'enseignant devient celui qui va interagir avec les élèves, mais en se mettant un peu de l'autre côté de l'estrade, pour peu qu'il y ait encore une estrade. Et voilà ce que j'essaye de faire. Donc, depuis sept ans maintenant, ce cours a lieu sur un semestre complet. Il a aussi l'originalité d'être ouvert, c'est-à-dire que les enseignants d'autres matières, voire même des personnels non-enseignants peuvent participer aux séances à raison de deux ou trois visiteurs dans le cours et de manière à s'inspirer aussi et puis à donner des idées à l'enseignant qui profitent de ce retour d'observation. Voilà un peu de manière générale, on conclura en disant la classe renversée, comme dirait Marcel Lebrun, c'est une sorte de classe inversée niveau 2 dans laquelle il y a une interaction différente avec les élèves et une partie de construction, ce qu'on pourrait appeler aussi une approche socio-constructiviste du cours, mais pas uniquement. Voilà, pour faire un peu bref, c'est peut-être frustrant pour celles et ceux qui ne connaissent pas la méthode, mais j'essaierai de répondre un peu aux questions en fonction de leur nature dans le temps qui nous est imparti. Super, merci à toi. Tu as été plus bref que ce qu'on avait convenu, donc c'est génial. Je me rattraperai dans les réponses aux questions. C'est ça, exactement. Donc voilà, du coup, je vous invite peut-être à s'accorder 30 secondes et puis à réfléchir à ce qui vous a marqué dans la présentation de Jean-Charles et puis les questionnements peut-être qu'il vous reste ou à ce qui ont émergé lors de la présentation de Jean-Charles et à les partager en fait via l'anglais « Converser » qui est ici donc voilà et donc Jean-Charles répondra aux questions au fur et à mesure et moi, si je vois qu'il y a des questions qui se croisent, j'essaierai en fait de trouver des similitudes pour les présenter à Jean-Charles donc ensemble. Donc voilà, donc n'hésitez pas, soyez pas timide et vraiment utilisez le chat pour solliciter Jean-Charles. Il est là pour ça. Donc j'ai une première question de Jean-Marc donc cette pratique nécessite-t-elle un temps long ? Vous avez parlé d'un semestre. Alors je vais distinguer deux types de temps en essayant d'être un peu concis. Pour la préparation, c'est-à-dire le travail de l'enseignant, très clairement, la première année pour préparer mes exercices, la méthodologie, c'est un investissement. Donc si j'estimais ça en pourcentage, je dirais que la première année, ça m'a pris 130% de mon temps. Autrement dit, si j'avais refait mon cours classiquement, j'aurais utilisé 100% du temps. La première année, je peux augmenter mon temps de travail de 20 à 30%. Mais c'est juste pour mettre au point la première méthode. Après, avec le temps, d'année en année, mon temps de travail est redevenu exactement le même que celui que j'avais quand je faisais cours normalement. sauf que ce sont des tâches différentes. Ça, c'est pour l'enseignant. Pour les élèves, ce que j'ai fait, j'étais vigilant à ce que l'innovation pédagogique n'augmente pas le temps de travail des élèves. Autrement dit, je me suis dit qu'un élève classique, admettons qu'il travaille une heure en classe et que ça corresponde à une heure de travail chez lui, je me suis arrangé pour que le temps de travail à la maison pour la classe investée soit le même. Ça, c'est pour éviter les écueils que j'observe dans certaines innovations pédagogiques où on multiplie le temps de travail à la maison. En fait, les étudiants ou les élèves rejettent l'innovation pédagogique, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'ils trouvent que ça demande trop de temps, trop de travail. Super, merci. Du coup, ça me fait rebondir sur des questions. Il y a deux questions qui se recoupent. Celle de Ivan qui demande si les étudiants font-ils ce travail pendant le temps de cours ou seulement en dehors. Et François qui nous dit comment s'organise la répartition des temps chez les élèves, temps encadré, temps personnel des élèves ? Voilà. Donc, l'essentiel du travail se fait dans la classe. On dit souvent qu'on peut inverser ou renverser la classe, mais il faut la renverser dans la classe. Donc, moi, j'utilise des séquences qui durent deux heures. Il n'y a pas de pause. Ça commence par exemple à huit heures et on termine à dix heures. C'est deux heures non-stop. Il n'y a aucune pause. Les élèves peuvent rentrer, sortir de la salle, s'organiser comme ils veulent. Il y a quelques temps dans la séance. Par exemple, ça peut être un quart d'heure par-ci, une dix minutes par-là où je les fais interagir en plénière. C'est-à-dire que je peux utiliser dix minutes, un quart d'heure pour focaliser sur un point sur lequel ils bloquent parce que là, même en lesant travaillés par eux-mêmes, ils n'arrivent pas à débloquer la situation, les niveaux de connaissances à des moments donnés compliqués. Donc, j'arrive à incruster des temps de classe normale, magistrale, de temps en temps dix minutes par-ci, un quart d'heure par-là. Je ne dépasse jamais dix minutes, un quart d'heure. C'est le temps d'attention maximale des élèves. Les étudiants sont organisés en équipe. Ils ont des responsabilités dans chaque équipe. Des responsabilités, par exemple, des étudiants responsables du contenu, responsables de l'iconographie, images, vidéos. Les étudiants qui sont responsables de la rédaction des questions. Voilà. Donc, on a des répartitions de rôles par équipe. Super. Donc, j'avais une question d'Audrey pour revenir sur le fait que tu ne donnais pas de support de cours. Donc, elle demande si tu as des étudiants qui sont récalcitrants à cette idée et comment tu as procédé entre guillemets pour les convaincre. Alors, je vais répondre de la première partie très rapidement. Je ne donne pas de support de cours. Je leur donne le titre du chapitre et ils vont construire un plan. Donc, je les laisse libres de la construction du plan et moi, je valide le plan. Ce que j'observe depuis six ans, c'est que 80% des plans entre les équipes abordent les thèmes principaux. Donc, je n'ai pas trop de surprises. Mais dans chaque chapitre, d'une année à l'autre, je peux avoir 10 à 15% de ce qu'ils me proposent dans un plan qui est différent. Donc, une équipe peut décider de développer par exemple un point du chapitre un peu plus que ne l'avait fait l'équipe de l'année précédente. Voilà. Il y a une certaine liberté. Mais très clairement, on retrouve d'année en année 80% du même contenu dans les plans. Ensuite, les élèves récalcitrants. Je passe toujours une heure, une heure et demie avant de démarrer mon premier cours à leur présenter la méthodologie et l'objectif. Donc, je leur dis, voilà, je vous propose une façon différente de travailler pour telle ou telle raison et je leur donne des idées de ce qui va se passer. Il y a un échange entre eux et moi qui dure une heure, une heure trente. En général, c'est une heure trente. Et à la fin de cette séquence, ils votent. Ils vont décider est-ce qu'ils veulent ou pas aller dans cette méthodologie parce que s'ils décident de préférer le cours classique, moi, je leur fais un cours classique, ce qui n'est jamais arrivé les six dernières années. Et depuis six ans, j'observe toujours la même chose. 10 à 15% de mes élèves, en général, c'est plutôt 10, ne veulent absolument pas aller dans cette méthode pédagogique parce qu'ils sont adaptés au cours magistral. C'est souvent des élèves qui ont des très bonnes notes, ils ne sont pas plus intelligents ou meilleurs que les autres, mais ils sont beaucoup plus adaptés. Et pour eux, le prof fait le cours, on écoute le prof, on pose des questions et hors de question de faire ça par nous-mêmes. Et ces élèves, comme ce sont des élèves bien câblés, on va dire, qui connaissent la matière, eh bien, charge à moi de les inclure dans les équipes et de leur demander de contribuer à la production du groupe. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, quand je refais des évaluations, puisque tous mes cours sont évalués, chacun de mes cours est évalué par les élèves, donc ils ne sortent jamais de la classe sans mettre une note et évaluer la séance, eh bien, j'ai toujours, à la fin de mon semestre, ces mêmes 10%, 12% d'élèves qui ne sont pas convaincus de la méthode, mais qui ont participé. Donc, quand on me demande comment je les gère, ces étudiants, je dis que je n'ai pas trop de problèmes à les gérer parce que quand je faisais un cours de manière normale, j'avais des problèmes avec 15 à 20% de mes élèves, mais ils étaient largués par le sujet, ils étaient découragés et je n'arrivais pas à les rebrancher aux autres. Donc aujourd'hui, ce taux incompressible d'étudiants qui n'aiment pas la méthode, il est toujours du même niveau, mais comme ce sont des étudiants d'un très bon niveau scientifique, eh bien, ils participent à la production du groupe. Super, je te remercie. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions que j'essaye de recouper, d'ordonner en fonction de ce que Jean-Charles nous dit aussi. Donc voilà, je pense que ça va susciter des frustrations chez certains, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. En revanche, Jean-Charles se tient à votre disposition. Vous avez tout reçu son adresse mail. Donc, si dans le cadre de ce webinaire, on ne répond pas à ces questions, vous pouvez le contacter, on s'est entendus là-dessus. Oui, exactement. Il est très facile. Donc, il y a peut-être une question qui, sur l'impact de ce que tu as pu observer sur l'apprentissage des élèves. Oui. Alors, donc là, le son est un peu coupé, mais si vous m'entendez, je continue. je continue. Donc, en fait, ce que j'ai observé depuis six ans, là, cette année, on démarre la septième édition, c'est que ce que produisent les étudiants, le contenu du cours fabriqué par les étudiants, ce que produisent les étudiants en quantité et en qualité, c'est exactement la même chose que ce qu'ils comprenaient lorsque je leur faisais de manière classique. Je m'explique, lorsque je leur expliquais 100% du contenu, ils retenaient 60, 70 ou 80 selon les matières d'un certain contenu et c'est ce contenu que je retrouve aujourd'hui dans leur production. Donc, je dirais, la quantité, je dirais, comprise, absorbée, travaillée est la même. Après, en termes d'apprentissage, je remarque parce que ces étudiants, j'en retrouve les années suivantes ou en tout cas on échange, eh bien, le fait d'avoir construit par eux-mêmes certaines connaissances et comme ils les exposent et qu'on les travaille ensemble, ils me disent, ça c'est eux, qu'ils les retiennent plus longtemps et qu'il y a plus ce phénomène de bachotage où j'apprends, je retiens et je suis presque pressé d'avoir l'examen tout de suite parce que j'ai peur d'avoir oublié dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Moi, j'ai des élèves, par exemple, au deuxième semestre qui ont oublié des choses du premier semestre parce qu'ils me disent ça, on l'a vu, on a été validé, on passe à autre chose et dans la façon de faire avec les mains, en fait, parce qu'ils construisent le cours avec leurs mains, le fait de co-construire le cours, eh bien, ça peut être, il paraît que ça ancre davantage dans la mémoire des élèves. super. Et donc, justement, c'est les élèves qui co-construisent ce cours, mais j'ai des questions notamment autour de l'encadrement des élèves. Donc, j'en ai une par rapport justement à comment tu guides les élèves dans l'identification des bonnes sources, etc. et aussi comment tu t'assures que quelque part la qualité du cours qui est donnée par les élèves est d'une qualité similaire à celle que toi tu aurais pu donner. Et ça rebondit aussi sur une remarque d'Alcino qui dit que peut-être qu'au début, peut-être qu'ils ont tendance à faire des choses qui ne sont pas de la qualité attendue. Oui. Donc, sur la première partie, ce que j'appelle le tri et le discernement, ils doivent référencer leur source. Donc, ils construisent le cours, ils l'écrivent, ils peuvent faire des copiers-coller, ils peuvent retranscrire, mais à chaque fois, pour chaque idée, il doit y avoir le lien. Donc, je leur demande juste de mettre le lien et la source. Ce qui fait qu'un étudiant d'un groupe qui a des difficultés à comprendre l'écriture d'un autre peut tout de suite aller sur le lien et essayer de relire, d'accéder à la source de départ. Et donc, il y a beaucoup d'élèves qui comprennent la construction d'un chapitre ou d'un paragraphe en allant aussi, en faisant des allers-retours entre la source de départ. Donc, trier avec discernement. En même temps, ça leur donne un peu les bonnes pratiques du chercheur ou de celui qui doit plus tard dans son entreprise ou son stage résoudre des problèmes dont les encadrants n'ont pas forcément la solution. Là, ce qu'on pourrait appeler les bons élèves, enfin les élèves académiquement adaptés, ils n'aiment pas ça parce que pour eux, la source de référence, c'est le prof. Donc, ils se disent, moi, je préfère le cours normal, il est certifié par le prof. Et donc, ils peuvent être très bons pour apprendre des choses qu'on leur enseigne, mais ils peuvent avoir de piètre qualité pour aller chercher de l'information. Moi, j'ai des étudiants, par exemple, d'un niveau en génétique moins fort, mais beaucoup plus capables d'aller chercher de l'information et de trier avec les autres. Ensuite, le contenu, je peux dire que les étudiants, lorsqu'ils produisent du contenu peu clair ou avec des erreurs, comme j'ai 50 étudiants, donc ma classe est composée de 50 étudiants, tous connectés, il y en a toujours un des 50 qui relève soit l'erreur, l'anomalie ou qui pose une question et moi-même, puisque je suis devenu l'élève, eh bien, je joue le rôle de l'élève. Donc, quand quelque chose est écrit, produit qui est incompréhensible, je pose la question. Donc, mes élèves, mes étudiants devenus professeurs comprennent que lorsque je pose une question, il y a peut-être un coin du cours qui n'est pas si clair. Voilà. Et alors, j'ai oublié la dernière question, c'était celle d'Alcino, tu m'avais dit. Ça va me revenir. Ça rebondit, en fait, sur la question que je te posais, c'est en gros de dire que peut-être que les élèves, dans un premier temps, ne délivrent pas la qualité attendue. En fait, quand ils commencent à construire le cours, au départ, il y a un certain niveau. Donc, moi, je fais monter le niveau au fur et à mesure. Effectivement, lorsqu'ils commencent à construire le cours, le cours est d'un niveau, je dirais, entre faible et moyen. Et au fur et à mesure des semaines, on monte le niveau. Et moi, ça m'arrange parce que ça me poserait un problème si la moitié des chapitres montaient d'un niveau trop élevé au départ parce que je suis vigilant à ce que cette nouvelle méthode ne fasse pas autant de décrocheurs qu'une méthode classique. Super. Du coup, j'en vais peut-être continuer avant de parler des pratiques d'évaluation parce que j'avais des questions là-dessus. Mais justement, en gros, tu nous as dit que tu leur faisais écrire le contenu des chapitres sur un support. de quel type de support. Et puis, en gros, est-ce que c'est un partage en temps réel avec les autres équipes ou est-ce que dans un premier temps, il y a un contrôle de ta part ? Tu nous as un peu répondu à cette question, mais bon, je préfère te la poser pour être sûr qu'on répond à Isabelle. Je vais donner quelques éléments. En fait, c'est un partage en temps réel parce que quand ils construisent le cours en classe, toutes les équipes sont connectées avec les autres. Donc, les documents sont partagés. Dans chaque équipe, il y a des étudiants qui en même temps lisent le chapitre des autres, contrôlent. Donc, toutes les séances sont différentes. Donc, je les ai par exemple pendant 13 à 14 séances. Donc, mon cours fait 13 à 14 fois deux heures. Donc, il y a des séances consacrées à la production et des séances consacrées à la correction des chapitres. Donc, les équipes construisent un ou deux chapitres, les chapitres tournent et quand ils sont chez eux, le travail à la maison, ça peut être de lire les chapitres des autres, de surligner des éléments d'incompréhension qui sont ensuite corrigés lors de la séance. Mais à tout moment, chaque élève peut voir ce qui s'écrit en temps réel dans les autres chapitres. Donc, on utilise un document collaboratif et on travaille aussi beaucoup avec des tableaux. Donc, ma salle de classe est équipée de tableaux Vélédard. On a des plaques, des ardoises et on a des séquences où les étudiants se lèvent, travaillent sur ces tableaux, font des schémas, des dessins, des cartes mentales. On a des séquences de dix minutes, un quart d'heure où on se réunit tous autour d'un chapitre. Donc, par exemple, on peut avoir la moitié de la classe devant un tableau, l'autre moitié devant un autre. Et puis, le prof devenu l'élève réagit et les étudiants peuvent photographier les tableaux. Donc, ce qui est produit manuellement est photographié, numérisé, inclus dans le cours. où moi, je peux leur proposer ce que j'ai une banque. J'ai une banque iconographique que je ne leur donne pas au départ, mais ils y ont accès, par exemple, au bout de sept ou huit séances. Et s'ils trouvent dans ma banque iconographique des schémas, des illustrations qu'ils préfèrent à leur propre cours, ils peuvent interchanger ou pas. Voilà, c'est des exemples de méthodes. Mais à la fois dans mon ouvrage ou sur Internet ou dans mon blog, on trouve tous ces petits exercices détaillés. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, par échange de mails, il m'est possible d'envoyer des petits protocoles ou des explications à celles et ceux qui voudraient faire des expériences sur ces exercices. Oui, et aussi, je tiens à vous signaler que Jean-Charles va me partager des compléments de ressources suite à ce webinaire que je vous enverrai à tous. Peut-être, moi, j'ai une question. Est-ce que ça ne perturbe pas les élèves de travailler justement sur les chapitres en parallèle ? Alors, au départ, les étudiants construisent un chapitre. À chaque équipe est attribué un chapitre. Et au bout de deux semaines ou trois semaines, les chapitres vont tourner et changer. Donc, les étudiants préfèrent travailler sur leur propre chapitre parce que corriger le chapitre des autres, c'est une autre façon de travailler, mais elle est nécessaire. C'est pour éviter qu'à la fin du cours, ils ne connaissent que ce qu'ils ont construit et pas ce qu'ont construit les autres. Donc, je leur donne des méthodes de manière à repérer dans les chapitres des autres ce qui est incompréhensible. Et par exemple, je leur demande, ils doivent construire des questions pour l'évaluation, pour le contrôle continu, pour l'examen final. on prépare des banques de questions. C'est à peu près 60 à 70 questions. Elles ont des niveaux différents et je demande très souvent aux étudiants de préparer des questions qui ne correspondent pas à leur chapitre. Donc, ça force les étudiants à avoir une connaissance des chapitres des autres parce qu'ils doivent construire des questions sur d'autres chapitres. Chapitres qu'ils ont lus, corrigés, mais aussi complétés. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'une équipe pouvait faire un plan, mais l'équipe 2, elle peut changer une partie du plan de l'équipe 1 sur le chapitre 3 si elle a envie d'y ajouter autre chose. Donc, les étudiants produisent, lisent, modifient et surtout, ce qui est important, c'est que dans les dernières séances, donc quand on est dans le dernier mois de travail ou mois et demi, eh bien, ils vont travailler essentiellement sur les questions. On va travailler sur les questions du cours, on va travailler sur les barèmes et là, je peux dire que le dernier tiers de ma classe renversée, donc ça ressemble plus à une classe inversée c'est-à-dire qu'on va faire des exercices, on va se poser des questions sur un cours qui a été coproduit parce que souvent, les profs hésitent à faire des classes inversées parce qu'ils se disent je fais travailler mes élèves en dehors de la classe mais quand je les ai devant moi, en fonction de leur niveau de travail, c'est difficile de les intéresser tous à une question, à un exercice. Mais moi, je n'ai pas ce problème parce que quand je fais travailler mes étudiants dans le dernier tiers de mon enseignement en classe inversée, ils ont tous contribué à la production du cours et à la correction. Ça veut dire que j'ai sur mes 50 élèves aucun d'entre eux qui ne connaissent pas le contenu des huit chapitres ou des neuf chapitres selon le cas. Super. En fait, ça m'invite à rebondir sur une remarque de Nicolas qui disait qu'il avait expérimenté la classe renversée. mais il y a un problème qu'il rencontre, c'est que lors de la restitution du contenu, cela se fait de façon magistrale et la promo est très passive. Comme lors d'un cours magistral classique. Du coup, Alcino répond que c'était comme ça au départ pour lui aussi et que du coup, il a trouvé une façon de contrecarrer ça. Donc, peut-être que… Moi, j'ai quelques pistes pour aider. D'abord, je ne fais pas des restitutions synthétiques et globales en magistral parce que si vous demandez à huit équipes de présenter tout le cours, ça devient du cours magistral même présenté par des élèves et vous avez de la passivité et les autres étudiants n'écoutent pas. Donc, moi, les présentations, les présentations à l'oral ou les discussions, j'utilise des exercices très courts qui font dix minutes, maximum un quart d'heure, des petits exercices et que j'ai appelés karaoké, ping-pong, battle, eclipse. Donc, j'aurais donné des noms. Pour chacun de ces noms, il y a une méthodologie et donc, si je prends un exemple, une partie importante du chapitre 1 produite par l'équipe 2 est présentée par l'équipe 4 qui doit donc travailler sur les fondamentaux. L'équipe qui a produit corrige ce qui est présenté par une autre équipe et ensuite, les autres étudiants posent des questions. Donc, chacun de mes exercices de présentation est fait de manière interactive et ce sont des méthodes différentes. Donc, j'observe presque 100% d'attention dans les restitutions à l'oral. Sinon, tout le monde sait très bien qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un groupe entier n'est plus attentif à une présentation. super, merci. Donc, alors, il nous reste moins de 8 minutes. Donc, je pense qu'on va peut-être justement parler des modalités d'évaluation même si tu nous en as précisé quelques-unes. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter les modalités d'évaluation en te concentrant sur ce sujet-là ? Oui, voilà. Et aussi, donc, est-ce que c'est une évaluation... Comment tu fais entre l'évaluation continue, l'évaluation formative et l'évaluation formative ? Quelle forme elle prend ? Et aussi, j'ai une question de Marine, qui est conseillère pédagogique, qui demande si, en fait, est-ce que la classe renversée peut s'adosser à une approche par compétence ? Alors, avant, ce que je faisais avant, c'est qu'il y avait un contrôle continu et qui était du même format que l'examen. Examen, contrôle de connaissances, anonyme, copie anonyme, sans document. Et les élèves aimaient bien, certains d'entre eux, le contrôle continu parce que ça leur permettait de tester leur capacité à réussir l'examen final. J'ai complètement arrêté ça. Aujourd'hui, mon contrôle continu, il est organisé avec les étudiants. Donc, les étudiants organisent le contrôle continu avec moi. On a des méthodes d'auto-évaluation et en même temps, j'ai remplacé les notes sur 20 par des scores. Donc, je leur attribue des scores, des points, en fonction de ce qu'ils produisent mais aussi en fonction de la façon dont ils le produisent. Donc, je leur mets des points sur la qualité et la quantité de ce qui est fabriqué. Je leur mets des points par équipe. Donc, ils sont payés, entre guillemets, évalués par rapport à ce qu'ils produisent et ensuite, ils ont des bonus individuels par rapport à certains types de compétences. Exemple, je suis capable d'expliquer un schéma en cours. Je suis capable d'aider un élève à comprendre une notion. Je vais organiser dans le groupe tel type de choses. Donc, j'ai pointé quelques types de compétences et je valorise à titre individuel en mettant peu de points mais en en mettant quand même ce type de compétences. Là, on commence à transformer notre université dans des approches par compétences. Donc, c'est un peu un terrain expérimental. expérimental. Donc, mes étudiants à la fin du semestre ont une note de contrôle continu qui contient à peu près on va dire deux tiers d'évaluation des connaissances et un tiers de développement de compétences. Et le jour de l'examen, c'est différent. Le jour de l'examen, ils sont dans une salle, ils ont accès aux documents. Donc, la première année, ils avaient accès à leurs documents papiers. Maintenant, ils ont accès à leurs documents numériques. Et l'année dernière, j'ai testé l'examen avec connexion sur Internet. Et donc, les étudiants, leur seule surprise, c'est de choisir, c'est de voir quel type de questions, comment j'ai fait l'assortiment de l'examen. Donc, toutes les questions qu'ils ont à l'examen, ce sont des questions qu'on a préparées ensemble en cours. Et moi, je vérifie le jour de l'examen, sont-ils capables individuellement de répondre à des questions qui ont été co-construites en classe. et pour lesquelles le professeur a donné avec eux des idées de type de résolution. Donc, on est beaucoup plus dans une approche plutôt réflexive ou d'exercice que de mémorisation et de réplication de ce qui a été absorbé par l'étudiant. Et c'est là qu'on vient toucher à la compétence. Oui, je pense qu'à la fois, on en est assez proche. Une remarque aussi que je trouve très importante, c'est que l'innovation pédagogique, notamment par exemple celle que j'explique ici, l'innovation pédagogique, son but, ce n'est pas de remplacer l'enseignement académique. Et au contraire, elle le renforce. Donc moi, ce que j'observe, c'est que mes étudiants, en ayant des compréhensions plus générales sur ce qu'ils co-construisent, eh bien, ils ont plus envie de lire, d'observer, d'écouter. Et ils réclament des séquences de 10 minutes, un quart d'heure de cours magistral. Et mes étudiants en classe renversée vont poser à d'autres profs, dans d'autres matières, des questions plus pointues ou plus, je dirais, liées à de la curiosité parce que ça leur a été stimulé pendant la classe renversée. Sauf que ma classe renversée n'est pas une séance de TP, TD, ce ne sont pas des exercices. C'est vraiment des méthodes actives pour construire le cours magistral. Donc, très clairement, l'innovation pédagogique ne combat pas l'enseignement académique, au contraire, elle le renforce. Est-ce que c'est intéressant ce que tu dis et je te remercie ? C'est-à-dire que tu le dis bien que dans un cours en classe renversée ou inversée, il y a une partie de cours magistral et ça n'exclut pas la pédagogie active, n'exclut pas les méthodes un peu plus traditionnelles. Le terme qui résume, c'est l'hybridation. Il faut hybrider les approches et quand vous hybridez les approches, c'est là que vous avez des résultats avec de l'efficacité. Je te remercie. Ça aide aussi à maintenir l'attention des élèves et puis aussi leur donner le goût quelque part de bénéficier à la fois de ton expertise mais se disent qu'eux-mêmes peuvent devenir experts d'un sujet et en le travaillant par eux-mêmes. Justement, il nous reste trois minutes et demie. Il y avait une question d'Ivan sur les étudiants ne risquent-ils pas de récupérer le travail fait en fin d'année ? À l'année précédente. Excellent question. Du coup, tu en as parlé et du coup, tu valorises aussi, je pense, ce type de pratique donc je te laisse répondre aussi à Ivan. Oui, en fait, quand j'ai présenté mon innovation la première année à mes collègues, il y a eu beaucoup de yes but. Oui, c'est bien mais tu vas avoir tel ou tel type de problème mais il y a un prof qui m'a dit ton idée, elle est génialissime mais tu ne pourras le faire qu'une année parce que l'année prochaine, ils se passeront les cours et ils feront du copier-coller. Or, ça n'arrive jamais, ce n'est jamais arrivé parce que les étudiants préfèrent co-construire ensemble pendant la séance et moi, je ne corrige pas l'entièreté du cours c'est-à-dire qu'ils préfèrent co-construire ensemble quitte à ce qu'il y ait 5 ou 10 % d'erreurs mais de la façon dont je monte le cours et bien ça les décourage de faire du copier-coller des années précédentes. Je ne leur ai jamais interdit de le faire mais ils ne l'ont jamais fait. Oui, je ne parlais pas de copier-coller quand je te disais que tu encourageais probablement ce type de pratique. Je l'encourage, je leur dis des fois quand vous avez un copier-coller de petite taille et que vous avez compris l'entièreté du propos ça ne sert à rien de le déformer en le réécrivant mal et puis vous savez les principaux utilisateurs du copier-coller en général sont les profs donc on ne va pas empêcher les étudiants d'utiliser aussi un peu les copier-coller. Bon, super. Alors, on avait une question d'Isabelle sur l'évaluation par les pairs malheureusement il nous reste moins d'une minute. Donc voilà. Je pourrais répondre par mail par mailing ou ça serait trop long en une minute. Je te remercie et puis si tu as des sources sur ce point-là Oui, je vais les partager avec toi et tu pourras les diffuser par la cartographie. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Eh bien, merci à toi donc voilà merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et puis merci merci Jean-Charles Merci et puis à très bientôt avec d'autres moyens de communication. Oui et puis peut-être peut-être la suite pour une prochaine aventure ne sait-on jamais. Volontiers. Donc voilà merci à vous. Sous-titrage ST' 501